Ô Marie, conçue sans péché, et l'épendance au cœur de notre mort. On n'enchaîne pas la parole de Dieu. Paul l'affirme, alors qu'il est en prison, enchaîné comme un malfaiteur. Son crime, avoir annoncé la bonne nouvelle. Jésus-Christ sauveur, ressuscité d'entre les morts. Frères et sœurs, la parole de Dieu est souverainement libre, sa miséricorde infinie. Naaman, il est au centre de la première lecture de ce dimanche, était un homme de guerre. Son pays, la Syrie, l'ennemi juré d'Israël. Or c'est à lui, ce guerrier auréolé de victoire, cet ennemi, que Dieu manifesta sa compassion en le guérissant de la lèpre. Désormais, le Dieu d'Israël sera son Dieu. Il est le Dieu de tous. L'évangile du jour le corrobore. Les dix lépreux guéris par Jésus méritaient-ils autant ou plus que Naaman, la miséricorde du Seigneur ? Rien ne l'indique. Pourtant, ils sont guéris sans avoir explicitement demandé de l'être. Tous les dix, un seul revient rendre lasse. On apprend qu'il est samaritain, c'est-à-dire doublement exclu par la maladie et par ses origines, eux n'étrangers, selon les propres termes de Jésus. Les neuvotres des Juifs sont allés devant les prêtres, conformément à ce que leur a dit Jésus et conformément à la loi. Leur conduite donne à penser qu'ils révèlent la loi et l'observent au point d'un oublié, de remercier celui qui les a guéris. Le samaritain, lui aussi, connaît les obligations légales et pourtant il revient sur ses pas pour dire non seulement merci, mais pour se prostrainer devant Jésus et glorifier Dieu à pleine voix. Frères et sœurs, quelle portée donner aujourd'hui à cet épisode ? Vise-t-il à montrer l'ingratitude des hommes devant les bienfaits de Dieu, à relativiser le poids de la loi, à lever le rideau qu'elle fait tomber sur la miséricorde du Seigneur ? Frères et sœurs, nous avons tous des idées sur Dieu, nous avons tous des attentes quant à Dieu. Et puis voilà qu'au détour d'une rencontre, d'une maladie, de l'imprévu, une parole jusque-là inconnue ou absconce devient soudain révélation, événement. Alors la vie prend une nouvelle direction, l'existence est bouleversée. Souviens-toi de Jésus-Christ, conseille Paul à Timothée. Souviens-toi de ce que je t'ai enseigné, la mémoire est au cœur de la foi d'Israël. Frères et sœurs, faire mémoire, c'est se mettre en route, avancer, marcher à la suite de Jésus. C'est célébrer les merveilles de Dieu comme le moine Isaac, le Syrien, un des grands spirituels de l'Orient chrétien, le Seigneur l'encourageait à prendre note de ses consolations, à en conserver la trace. Tu en auras besoin plus tard, plus tard, à l'heure de la désolation ou du doute. Ce souvenir des consolations de Dieu aide à rester dans l'espérance. Souviens-toi de Jésus-Christ, sa parole, le temps ne l'use pas, bien que combattue, attaquée, menacée, elle est toujours vivante et vivifiante. Certains veulent l'étouffer, violemment parfois, de tragiques exemples l'attestent. D'autres, plus sournoisement, prétendent confiner l'Église dans un coin de sacristie, cantonner la foi dans le réduit du privé. Frères et sœurs, s'opposer à la tendance à réduire la religion au domaine privé mobilisa toute la vie du bienheureux cardinal Newman dont nous célébrons aujourd'hui la fête. À notre époque, estime Benoît XVI, le prix à payer pour la fidélité à l'Évangile n'est plus la condamnation à mort par pendaison ou par écartellement, mais cela entraîne souvent d'être exclus, ridiculisés ou caricaturés. Reste que comme Paul emprisonné, nous ne pouvons renoncer au devoir de proclamer le Christ ressuscité. Une proclamation qui, comme autant de Paul, prend la forme d'un bon combat. Car l'annonce de l'Évangile n'est pas neutre, rappelait récemment le pape François. On n'enchaîne pas la parole de Dieu. On n'enchaîne pas une parole qui prend des chemins déroutants, rapproche l'inapprochable, guérit l'exclu, le marginal, quel que soit le poids de leur passé et l'écart de leur différence. Une parole déroutante parce qu'elle ne relève d'aucun système, une parole puissante qui guérit et qui sauve, sans exclusion aucune. Les dits l'épreuve furent guéries. Le Samaritain, lui, a été sauvé. Ta foi t'a sauvé, lui dit Jésus. Reprenons mot pour mot ce qu'il avait dit à la pécheresse dans la maison de Simon le pharisien et à l'hémorroïde, ceux qui, depuis douze ans, souffraient de perte de sang. Le salut est distinct de la guérison. Dans cette coalition des marginaux, comme on l'a désigné, Luc nous invite à discerner la préfiguration d'un salut qui, sans encore déborder les frontières d'Israël, englobe tout ce que les purs rejetaient et condamnaient irrémédiablement. Frères et sœurs, gardent aux irrémédiables exclusions. Le pape François ne cesse de le marteler plaidant pour une église sans chaînes et sans murs, une église libre et humble qui ne s'attarde pas dans ses murs sacrés, mais ne se laisse conduire que par sa passion pour annoncer l'Évangile, par le désir de le faire entendre à tous et d'accueillir chacun. Un vibrant appel à ne pas rester enchaîné dans la prison de nos habitudes et de nos lâchetés. Frères et sœurs, quand Paul réconforte Timothée, l'exhorte à croire qu'on n'enchaîne pas la parole de Dieu, il repense à toute sa vie aux situations difficiles qu'il a connues, aux efforts qu'elles lui ont imposés. Frères et sœurs, son appel s'adresse à nous aujourd'hui. Annoncez Jésus-Christ sauveur. Il n'est jamais trop tard pour y répondre. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu es le Dieu qui libère et qui sauve. Donne-nous de suivre ton Fils. Si nous mourrons avec lui, avec lui nous vivrons et un monde nouveau naîtra pour les siècles sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Dame de Lourdes. Priez pour nous. Bienheureux Cardinal Newman. Priez pour nous. Sainte Bernadette. Priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous. Qui avons le bonhomme. Priez pour nous. C'est parti. Priez pour nous. Sainte. Priez. 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 Merci.